Mort d'Adam Rich, Nicolas dans Huysa à la triste cause de son décès dévoilé. Tous les enfants des années 80 ont en mémoire le sourire radieux du blondinet qui incarnait le facétieux Nicolas. Le Benjamin de la tumultueuse famille Bradford, dans la série Huysa suffit aux côtés de grands Godeuvé du jovial Dick Van Patten. Comme de nombreux enfants stars, Adam Rich a peiné à faire carrière à Hollywood. Après une carrière en dents de scie, marquée par des apparitions d'Henri qui ou la belle vie. Chips ou alerte à Malibu, le comédien a disparu des écrans en 2003, il y a presque 20 ans. Il est tristement revenu sur le devant de la scène le 8 janvier dernier, lorsque le site américain TMZ a annoncé son décès. Selon une source policière, le comédien, âgé de 54 ans, a été retrouvé sans vie chez lui par un ami venu lui rendre visite. Au moment où sa disparition a été annoncée, la piste criminelle avait été écartée. Mais les circonstances du drame, flou, restaient à éclaircir. Le site de TMZ et celui du New York Post révèlent, grâce à des sources policières, que le comédien a été retrouvé dans sa salle de bain, avec à ses côtés une poudre blanche. De quoi laisser soupçonner que l'acteur a succombé à une overdose. Une fin qui ne surprendrait guère ceux qui de loin en loin ont suivi la carrière d'Adam Rich. Et qui ne savent que trop bien qu'il a, toute sa vie durant, lutté contre sa toxicomanie. Après avoir commencé avec de la marijuana dans son adolescence, l'acteur a manqué mourir des suites d'une overdose de Valium en 1982. Arrêté deux ans plus tard pour tentative de cambriolage, après avoir brisé la vitrine d'une pharmacie. Dans le but d'obtenir des médicaments, il avait subi trois cures de désintoxication qui ne se sont pas avérées payantes. Il avait en effet encore fait tristement parler de lui en 2002 après avoir été arrêté pour conduite en état d'ébriété. Les soupçons des enquêteurs restent à confirmer, une autopsie du comédien est actuellement en cours.